... Merci tout d'abord à Clément pour cette invitation. En fait, je représente ici un petit groupe de chimie du solide qui travaille à l'école polytechnique et qui s'intéresse donc aux hybrides organo-minéraux depuis une bonne quinzaine d'années, un peu plus maintenant. Alors, le principe de notre chimie, vous êtes des spécialistes maintenant, c'est la chimie solgel, c'est-à-dire on fait croître des architectures d'oxyde. Pour moi, ça va être beaucoup de la silice à partir d'une brique de base, donc d'un précurseur moléculaire, en solution. Et ça, ça nous permet d'obtenir des matériaux, soit des matériaux massifs, des monolithes, soit de faire des revêtements sur des substrats. Et donc, pour moi, ça va être essentiellement des revêtements sur des substrats transparents, c'est-à-dire du verre ou du plastique, parce que je vais parler d'optique. Alors, on vous a dit longuement que l'on pouvait, à partir de cette méthode, coupler, mélanger des briques organiques et des briques minérales. Et donc, tout ça, c'est évidemment dû au fait qu'on fait de la chimie douce, donc on travaille à basse température. Et on va voir que la partie organique va nous permettre de fonctionnaliser le réseau minéral et de contrôler sa morphologie. Essentiellement, pour nous, ça va être le contrôle de la taille à l'échelle nanométrique et ça va être le contrôle de la structure, la structuration du réseau minéral. Alors, la première partie que je vous propose, c'est donc de fonctionnaliser un réseau minéral par des molécules organiques. L'idée est simple, ça consiste de prendre une propriété d'une molécule organique et d'essayer de transmettre ça à une échelle macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle du matériau. Alors, je vais prendre un exemple. Mon exemple, ça va être le photochromisme. Vous pouvez déjà entendre parler un petit peu. Et donc, je vais commencer par mettre des molécules dans des réseaux minéraux. Alors, le premier travail qui a été fait, c'est le travail qui a consisté à utiliser des lasers, à faire des lasers à colorants. Alors, on connaît depuis très longtemps des molécules organiques qui sont des molécules conjuguées, qui sont délocalisées, où il y a une délocalisation électronique sur une partie importante de cette molécule. Ces molécules absorbent dans le visible et sous excitation, c'est-à-dire quand on envoie des photons dans la bande d'absorption, eh bien, ils sont capables d'émettre de la lumière. Alors, le problème, qui est un problème récurrent dans les composés organiques, c'est la fragilité, c'est-à-dire que ce sont des composés qui photoblanchissent, qui se photodégradent très facilement à la lumière. Et ça, c'est dû au fait, simplement, que l'état excité, qui est radicalaire, interagit avec l'oxygène, et c'est la source de dégradation principale. Donc, la première idée, et c'est une idée de M. Avenir, qui a été citée par Clément plusieurs fois, ça a été de se dire, on va prendre ces molécules et on va les encager dans une matrice minérale pour essayer de limiter la photodégradation de ces molécules. Alors, pour ça, il faut le faire en prenant un certain nombre de précautions. La principale limitation, c'est que lorsque vous prenez des molécules comme ça, qui sont organiques, si vous les mettez, par exemple, dans une matrice polaire, eh bien, la tendance naturelle, c'est la tendance à l'agrégation, c'est-à-dire que ces molécules ont tendance à se regrouper. Et lorsqu'elles se regroupent, elles perdent leur propriété de fluorescence, c'est-à-dire qu'il y a des sources, des processus de recombinaison non radiative qui prennent le dessus et vous n'avez plus de luminescence. Donc, la principale limitation de cette affaire-là, au départ, c'est qu'on pouvait mettre, en fait, très peu de molécules dans la matrice inorganique. Alors, ce qui a été fait, c'est de développer, donc, des matrices hybrides, c'est-à-dire où on diminue, ici, le point de réticulation, pour donner un certain caractère hydrophobe à la matrice, donc, pour réceptionner les molécules, et qui, en plus, donne une certaine flexibilité au réseau, c'est-à-dire, ceci, ça permet, en fait, de faire des monolithes. Il est très compliqué de faire des monolithes purement de silice. Il est beaucoup plus facile de faire des matrices, des monolithes à partir de matrices hybridées. Et ce sont les échantillons que vous avez, ici, qui sont des échantillons qui présentent des propriétés de transparence analogues, aux verts, et que l'on peut travailler mécaniquement, c'est-à-dire, on peut les polir, arriver à des rugosités de surface très faibles. Et donc, avec ces échantillons-là, il y a eu un certain nombre d'études en cavité laser qui ont été faites, et qui ont permis, c'est ce qui vous est indiqué, ici, à droite, d'augmenter considérablement le temps de vie de ces systèmes. On est passé de quelques impulsions dans le domaine microjoules à quelques millions d'impulsions dans le domaine des millijoules. Bien, il n'en reste pas moins que ces matériaux sont relativement compliqués à élaborer, et vous allez voir que dans la suite, on va préférer quelque chose de plus simple, c'est-à-dire de faire des revêtements, c'est-à-dire de déposer des films sur des substrats transparents, et d'accrocher, si on veut mettre plus de molécules, d'accrocher ces molécules au réseau minéral, c'est-à-dire de faire du greffage covalent. Alors, je prends tout de suite mon exemple que j'ai choisi de développer, qui est donc celui des revêtements photochromes. Alors, je vais prendre trois exemples. Le premier, c'est l'exemple de système photochromique qui est utilisé pour faire des interrupteurs optiques, donc c'est ce qu'on met sur les verres de lunettes. Le deuxième système, c'est le ditienil-éthène. Alors ça, c'est un système plus amusant. Ce que vous allez voir, c'est un système bistable, bien connu des organiciens, et dont les propriétés physiques sont par contre peu connues des organiciens. Et c'est un système qui permet de moduler l'indice de réfraction et la birefringence dans un revêtement. Enfin, le troisième système, alors celui-là, il est encore plus miraculeux. C'est un azobazène, c'est ce qu'on appelle le DR1, le Disperse Red One. Et cette molécule, elle permet de photogénérer des migrations de matière à l'intérieur d'un revêtement. Et on va voir que ça, c'est le point de départ de la nanolithographie optique, et ça permet aussi de faire du stockage optique haute densité. Alors, je détaille très rapidement ces trois exemples. Donc le premier, ça c'est l'aspirooxazine. Donc l'aspirooxazine, c'est une molécule incolore. Vous savez, deux systèmes, un système photochromique, en fait ce sont deux photoisomères en équilibre. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de jouer soit sur la cinétique, soit sur la thermodynamique de cet équilibre. Alors, si vous prenez l'aspirooxazine en solution, eh bien elle est incolore. En fait, vous avez deux parties délocalisées dans la molécule, et ces deux parties sont orthogonales. Donc ça limite la délocalisation électronique. Et ça vous donne une absorption uniquement dans l'UV, donc c'est une forme incolore. Lorsque le soleil brille, eh bien vous envoyez des photons dans la bande d'absorption de la molécule. Vous ouvrez cette molécule, et vous obtenez une molécule colorée, qui est la mérocyanine. Alors si vous voulez faire une éthérapie optique, il faut évidemment que la forme incolorée se décolore très rapidement, c'est-à-dire qu'il faut revenir au point de départ très rapidement. Alors ça, ça marche bien à l'état liquide, et si vous voulez mettre ça sur vos lunettes, il faut disperser ou greffer vos molécules dans une matrice solide, et c'est là que les ennuis commencent. Alors les ennuis, vous en avez deux sources. Premièrement, si vous mettez ça dans la silice, dans un remettement de silice mûr, eh bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez stabiliser, par des systèmes de liaison hydrogène, la forme mérocyanine, c'est-à-dire la forme ouverte ici, et c'est cette forme ouverte qui va devenir plus stable. Autrement dit, vous allez faire du photochromisme inverse, ce qui n'est évidemment pas ce que vous voulez pour vos verres de lunettes. Le deuxième problème que vous avez, c'est que pour passer d'une forme à l'autre, eh bien vous avez une modification de volume de la molécule, une modification importante, donc vous pouvez facilement avoir des contraintes stériques à partir du moment où vous travaillez dans une matrice solide. Donc la réponse, eh bien c'est hybrider votre matrice de silice, et c'est ce qui a été fait, en particulier par le groupe de Clément, où vous utilisez des précurseurs qui contiennent des groupes organiques, donc qui vous augmentent la flexibilité et qui vous diminuent la polarité de la matrice. De même, les gens qui sont des vernis ophtalmiques utilisent ce précurseur-là, où vous faites à la fois de la polymérisation minérale sur le côté gauche et de la polymérisation organique sur le côté droit. Bien, si je m'intéresse maintenant à mon deuxième système à base de l'ichéninéthène. Alors, celui-là, il n'est pas du tout intéressant pour vos lunettes, parce que les deux formes, la forme incolore, ici à gauche, et la forme colorée à droite, ces deux formes sont stables. Donc vous avez ici un système bistable. Mais là encore, lorsque vous passez de la forme incolore à la forme colorée, vous avez une variation de polarisabilité, qui dit variation de polarisabilité, dit variation d'indices de réfraction. donc ça veut dire que si vous êtes capable de mettre beaucoup de molécules comme ça dans un revêtement, eh bien, vous êtes capable de moduler l'indice de réfraction du revêtement. Premier intérêt. Deuxième intérêt, si vous regardez cette molécule ici, qui est plane, donc qui est délocalisée, eh bien, cette molécule, elle a un dichroïsme d'absorption. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que si vous envoyez de la lumière polarisée, eh bien, la réponse de la molécule va dépendre de son orientation. Et ça, ça va vous permettre de générer une anisotropie optique dans votre revêtement. Et ça, les opticiens appellent ça faire un matériau bi-réfringent. Alors, regardons ce qu'il faut faire. Eh bien, ça, vous savez, on va faire un précurseur qui va permettre de greffer sur cette molécule les groupements silanes dont on a besoin pour faire notre sol gel. Donc, on va mettre des quantités importantes de molécules dans le revêtement et à ce moment-là, en colorant, eh bien, on va générer des variations d'indices qui sont importantes à l'intérieur du matériau. Alors, les applications qui s'en suivent sont assez triviales. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça ? Première possibilité, vous prenez un système de photomasquage, vous irradiez à travers ce masque avec de l'UV et vous allez faire, vous allez alterner des parties colorées et des parties incolores. D'accord ? Donc, si vous faites ça de façon périodique, vous avez fait un réseau et si vous faites ça suivant des lignes, eh bien, vous avez fait, vous avez construit des chemins pour guider la lumière, vous avez fait des guides d'ondes. Deuxième application possible, cette fois, vous utilisez le dichroïsme d'absorption, c'est-à-dire le fait que cette molécule, elle absorbe différemment suivant son orientation si vous envoyez de la lumière polarisée. Eh bien, vous pouvez construire un prototype de stockage d'informations, c'est-à-dire vous prenez un revêtement sur du verre, vous le colorez, cette molécule se colore ici en bleu, donc ça, c'est la phase d'initialisation, vous décolorez avec de la lumière polarisée, c'est-à-dire vous allez venir simplement décolorer les molécules qui ont la bonne orientation par rapport à la lumière polarisée et vous faites une lecture de la nisotropie et ça, ça se fait en passant d'une, en envoyant une polarisation circulaire et cette polarisation se transforme en polarisation elliptique et ça, ça vous permet de remonter à la birefringence et vous avez comme ça des systèmes qui, sans optimisation particulière, marchent pratiquement aussi bien que les systèmes magnéto-optiques commerciaux. Le troisième système est encore plus surprenant, c'est un système qui a été beaucoup travaillé dans les années 2000 et qui revient maintenant à la mode, il y a beaucoup de travaux actuels sur ce système-là. Alors, ce système, c'est un azobazène, pour les spécialistes organiciens, c'est un azobazène push-pull, c'est-à-dire qu'on met d'un côté un donneur d'électrons et de l'autre côté un accepteur d'électrons pour augmenter la délocalisation électronique. Donc, c'est un système qui est rouge, vous voyez, vous avez des films, des revêtements qui ont été construits en greffant votre azobazène sur votre matrice de silice. et ce qui se passe maintenant, c'est que si vous envoyez des photons dans la bande d'absorption, c'est-à-dire dans la bande rouge, enfin la bande, excusez-moi, complémentaire du rouge, c'est-à-dire dans le bleu, eh bien, vous faites des cycles de photoisominalisation, c'est-à-dire vous passez rapidement, rapidement, c'est quelques picosecondes, de la forme trans à la forme cis et vous revenez à la forme stable qui est la forme trans. Donc, tout ça, ça engendre des réorientations moléculaires, et c'est responsable d'un travail mécanique, d'un effet photomécanique qui a pour effet de faire migrer la matière. Alors, les mécanismes qui sont à la base de ça, ils sont compliqués, ils ne sont pas encore complètement compris, mais ce qu'on sait, c'est que cette migration de matière, elle est influencée par le gradient d'intensité et par le gradient de polarisation, par la distribution spatiale d'intensité et de polarisation. Alors ici, par exemple, eh bien, vous êtes dans un cas où on a projeté un faisceau d'interférence, c'est la partie verte que vous avez ici, et vous voyez, la matière a tendance à fuir les zones éclairées, c'est-à-dire, vous construisez un réseau de diffraction extrêmement spectaculaire, pratiquement, vous creusez jusqu'à toute l'épaisseur du film, pratiquement sur un micron, et ce mécanisme-là de photomigration est exploité actuellement pour structurer sur des surfaces importantes. Alors, avant de faire ça, eh bien, on s'est dit, est-ce qu'on peut essayer de contrôler cette photomigration, cet effet photomécanique, à l'échelle nanométrique ? Alors, quand vous faites de l'optique, quand vous faites de l'optique et quand vous regardez les ondes propagatives, vous êtes limité par un critère, vous êtes limité au niveau résolution, par un critère qui est un critère de diffraction, qui s'appelle le critère de Rayleigh, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas descendre en dessous d'une résolution qui est en gros lambda sur 2 pi. OK ? Donc, ça veut dire qu'avec ça, vous n'êtes pas capable de descendre en dessous de quelques centaines de nanomètres au niveau de la résolution. Alors, si vous voulez faire mieux, eh bien, il faut faire de la microscopie en champ proche optique. C'est-à-dire, il faut aller voir des ondes, ce qu'on appelle des ondes évanescentes, qui sont localisées sur quelques nanomètres à la surface de votre fibre. D'accord ? Donc, pour ça, eh bien, il faut prendre une nanosource de lumière, donc ça, c'est une pointe de fibre optique effilée et métallisée pour éviter les fuites de lumière, et la rapprocher à quelques nanomètres de votre surface. Alors, c'est très bien fait, cette histoire-là, parce que votre pointe, elle sert aussi à détecter les variations topographiques par microscopie à force de cidaillement. Donc, si vous faites ça, eh bien, cette fois, vous escrivez, vous voyez, un plot à la surface du fibre, un plot dont le diamètre correspond au diamètre de la nanosource que vous avez utilisé, c'est-à-dire quelques dizaines de nanomètres, et dont la hauteur correspond à ce que vous avez envoyé, c'est-à-dire la puissance multipliée par le temps d'illumination. D'accord ? Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de faire de la nanolithographie optique, c'est-à-dire ça permet d'inscrire des réseaux de points, j'insiste, à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire vous avez des plots qui font quelques dizaines de nanomètres. Donc des lignes et des plots sur votre surface. Bien, je passe maintenant à des choses un petit peu différentes. Je m'intéresse maintenant à l'organique pour contrôler la taille, c'est-à-dire je vais essayer de limiter la croissance de mon objet minéral à l'échelle de quelques nanomètres. Donc je vais utiliser l'organique pour limiter cette taille, mais aussi pour fonctionnaliser l'objet que je suis en train de construire. Alors, l'exemple que je vais prendre, c'est celui des nanoluminophores, c'est-à-dire des petits émetteurs de lumière nanométriques et ce sont des oxydes, vous allez voir, dopés d'anthanides et je développerai sur quelques exemples un type d'application, c'est l'application en biologie. Alors, je fais une toute petite introduction sur les nanoparticules minérales. Alors, ces nanoparticules minérales, vous vous doutez bien que c'est quelque chose d'intermédiaire entre des molécules et des solides, vous voyez, les tailles, c'est quelques dizaines de nanomètres au pire. Alors, simplement, j'attire votre attention sur deux points. le premier, c'est que si vous êtes capable d'assembler des objets nanométriques pour faire un matériau, eh bien, vous allez garder la transparence optique. Évidemment, vous assemblez des objets dont la taille est beaucoup plus petite que la longueur d'onde. D'accord ? Donc ça, c'est un premier point qui va être important dans la suite. Le deuxième point que les gens oublient très souvent, c'est que lorsque vous prenez des systèmes comme ça, par exemple, si vous prenez une taille de 5 nanomètres, vous voyez ici, eh bien, vous avez pratiquement 20 % des atomes qui sont en surface de la nanoparticule. Et évidemment, vous savez que la surface, c'est la source de défauts dans un solide. Donc ça veut dire que vous allez potentiellement avoir beaucoup de défauts et ces défauts peuvent dégrader les propriétés physiques qui vous intéressent. Donc très souvent, on va être obligé de faire des traitements thermiques pour passiver l'objet nanométrique et aussi pour le fonctionnaliser. Le deuxième point, toujours dans les généralités, c'est que si vous voulez utiliser des objets nanométriques, il faut être capable de les disperser. Et si vous voulez fabriquer en solution, ça veut dire qu'il faut construire, préparer une solution colloidale, c'est-à-dire avoir des particules nanométriques dispersées dans un liquide et soumises au mouvement bronial. Donc ce que vous voulez faire, c'est ça, c'est cette solution qui est là. Et en fait, si vous vous souvenez de vos années de lycée, quand vous précipitez un urlourd avec H2S, ce que vous obtenez, c'est un précipité. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait trivial. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les germes que vous formez, les germes nanométriques de sulfure de cadmium, eh bien, vous voyez, ils ont tendance à s'agréger. Et ça, ils le font parce qu'il y a des interactions de Van der Waals. Et lorsque vous sommez en fait ces interactions de Van der Waals sur un objet nanométrique, eh bien, l'interaction, elle est attractive et elle est inversement proportionnelle entre la distance entre les nanoparticules avec une portée qui est de quelques nanomètres. D'accord ? Donc, spontanément, ce qui se passe, c'est que les gros mangent les petits. Les petites particules ont tendance à s'agréger et vous obtenez un précipité. Donc, là encore, il va falloir faire de la chimie pour traiter ces nanoparticules, c'est-à-dire pour les empêcher de s'agréger. C'est-à-dire, il va falloir mettre des répulsions et mettre des répulsions, ça va être soit des répulsions électrostatiques, soit des répulsions sphériques, c'est-à-dire mettre de l'organique autour. Alors, effectivement, si vous regardez la littérature, eh bien, vous avez toute une série de traitements, vous voyez, avec une panoplie de molécules, dont vous avez vu pas mal d'exemples, et ça, ça vous permet de passiver la surface, ça peut vous permettre de changer les particules de solvant, de les introduire dans une matrice, par exemple, ça, ce sont des nanoparticules de CDS dans une matrice de silice, ou soit de leur donner une activité chimique, par exemple, ici, ces vacillités, ou de leur donner une fonctionnalité biologique, on va y revenir. Alors, j'arrive à mon exemple. Alors, je vais m'intéresser donc aux nanoluminophores, donc à des émetteurs de lumière. Alors, pourquoi je m'intéresse à ça ? Bon, il y a des aspects académiques, c'est-à-dire comprendre les effets de taille, mais il y a surtout le fait qu'il y a un domaine où ces particules sont intéressantes, c'est évidemment la biologie. La biologie utilise des marqueurs qui sont des molécules luminescentes, et ces molécules luminescentes, je vous les signaler, se dégradent très facilement. Donc, on espère utiliser ces particules comme des nano-émetteurs uniques pour marquer des systèmes biologiques et pour faire du suivi dynamique, du tracking en biologie. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect dont je parlerai très peu, c'est évidemment le fait, je vous l'ai dit, que ces nanoparticules, lorsque vous les assemblez, elles vous donnent des revêtements transparents, donc il y a tout un aspect revêtement pour affichage ou pour éclairage qui est aussi un aspect intéressant mais dont je n'ai pas le temps de parler en détail. Alors, quel est l'état de l'art dans ces particules, dans ces émetteurs de lumière ? Eh bien, vous avez des tas de systèmes, donc vous pouvez mettre des molécules dans de la silice, vous pouvez utiliser, alors ça, c'est très à la mode, les quantum dots, ça, ce sont des semi-conducteurs qui ont la particularité d'avoir un gap qui change avec la taille, autrement dit, si vous vous promenez en taille, eh bien, vous êtes capable de balayer en luminescence tout le spectre visible, il y a énormément de start-up qui vendent maintenant des quantum dots pour la biologie, vous avez des particules de diamants, ça, c'est des centres colorés qui sont des émetteurs de lumière, et moi, je vais m'intéresser à ces oxydes-là qui sont des oxydes dopés par des ions l'anthanides. Alors, pourquoi venir s'intéresser à des oxydes dopés par des ions l'anthanides ? Eh bien, tout simplement parce que ce sont les luminophores que vous utilisez, ce sont les luminophores que vous avez dans les lampes trichromiques, que vous avez dans vos écrans plasma, il y a des tas d'applications où on utilise des luminophores à base de terre rare, ces luminophores, ce sont des poudres microniques, c'est-à-dire que ce sont des poudres que l'on fabrique à très haute température en général, au-dessus de 1000 degrés, et la coloration, la luminescence se fait, qui se fait, pardon, dépend de la nature de l'ion d'anthanides, donc par exemple, ici, le rouge, l'émetteur rouge, c'est l'europium 3+, le vert, c'est le terbium, et puis le bleu, ici, c'est l'europium 2+. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, on a des systèmes qui marchent très bien, on va essayer maintenant de faire des nanoparticules de ces systèmes-là. Alors, bon, a priori, là, j'ai dû sauter une étape, ah, non, non, pardon, excusez-moi, alors, je vous explique quand même en deux mots pourquoi ces systèmes marchent très bien. Alors, voilà un exemple, c'est celui que je vais utiliser dans la suite de mon exposé, c'est un vanana d'hydrium dopé par des ions europium. C'est celui qui luminesce en rouge, voilà, ça, c'est la poudre fabriquée à haute température à la lumière blanche, et puis ça, c'est sous UV, vous voyez, elle est rouge. Alors, pourquoi ça fonctionne très bien, ce système-là ? Eh bien, ça fonctionne très bien parce qu'il y a dans ce composé, dans la structure de ce composé, un groupe qui est capable d'absorber beaucoup de photons UV. Alors, ce groupe, c'est le groupe vanadate que vous avez ici, vous voyez, il a, pour les puristes, il a une bande de transfert de charge très intense, et ça, ça va donner une section de capture des UV extrêmement importante. Donc, cet ion vanadate, il est capable donc d'absorber les UV et ensuite, il y a un jeu de transfert d'énergie par des interactions d'échange entre, donc, les ions vanadate et vers l'europium qui est donc l'émetteur et les bandes que vous voyez dans le visible, les raies, pardon, fines que vous voyez dans le visible sont les raies de l'europium et c'est les raies qui vous donnent cette belle coloration rouge que vous avez ici. Bien, alors, je fabrique mes nanoparticules. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux fabriquer des nanosondes pour la biologie. D'accord ? Donc, je vais commencer par faire une réaction simple de précipitation pour fabriquer, pour préparer mes nanoparticules. Donc, ça, c'est très simple. Vous partez d'un sel d'hytrium, un petit peu d'europium et vous mélangez ça à un vanadate. Donc, pour limiter la taille, vous allez utiliser un complexant organique, par exemple, le citrate qui va vous empêcher la croissance des particules à l'intérieur de votre solution et vous allez limiter la taille à quelques nanomètres. Donc, à quoi ça ressemble quand c'est terminé ? Cette affaire-là, eh bien, ça ressemble de l'eau. Vous voyez, c'est ce que vous avez ici. Ici, vous avez une solution colloidale de vanadate et vous avez quelque chose comme 400 grammes par litre de matière à l'intérieur. C'est-à-dire, ce sont des petites particules dispersées qui sont soumises au mouvement brunien. Bien. Alors, on fait ça avec différents ions de terres rares. donc, ça permet d'élaborer des suspensions colloidales qui, sous excitation, prennent les différentes couleurs de base dont on a besoin, même si mon vert n'est pas très beau ici. Normalement, c'est du bleu, du vert et du rouge. Et puis, on regarde le rendement quantique de ces particules, c'est-à-dire, on regarde le rapport entre le nombre de photons émis sur le nombre de photons absorbés. Et là, il y a quelque chose qui marche mal, c'est que si on regarde ça, vous voyez que ce rendement de luminescence, il est beaucoup plus faible que les échantillons massifs, c'est-à-dire les échantillons qui sont utilisés industriellement. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe ? On comprend assez bien. En fait, il y a deux facteurs qui diminuent le rendement quantique. C'est d'abord la mauvaise cristallinité du composé qui limite les transferts d'énergie. Et puis, il y a des phénomènes de quanting en surface. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'atomes en surface. Et en fait, il y a une correspondance entre un harmonique vibrationnel de OH et la désexcitation de l'europium. Et ça, ça vous donne des sources de recombinaisons non radiatives. Et c'est ce qui vous fait perdre ici en rendement plusieurs dizaines de pourcents. Alors, on peut quand même essayer d'améliorer les choses. Et ça, c'est un exemple que j'aime bien parce qu'il raccorde la chimie solgène, la chimie des hybrides à la chimie du solide conventionnel. C'est-à-dire que si on veut améliorer la cristallinité de notre particule, eh bien, il faut la traiter thermiquement. Et si vous prenez les nanoparticules, si vous les traitez thermiquement, ce qui se passe en général, c'est qu'elles s'agrègent et que votre système augmente en taille. Alors que vous, vous voulez conserver la taille nanométrique de l'objet. Alors, une façon de faire, eh bien, c'est de disperser vos particules dans une matrice réfractaire et inerte. Ça, c'est de la silice mésoporeuse dont on vous a parlé. Vous traitez thermiquement et vous redissolvez la silice par un acide qui est acide fluoridrique et voilà ce que vous obtenez après un traitement à 1000 degrés. C'est-à-dire, au départ, vous avez une particule qui est polycrystalline et vous obtenez à la fin une particule qui est parfaitement monocrystalline. D'accord ? Et si vous regardez maintenant le rendement de l'huminescence, eh bien, les choses se sont améliorées. Ah, un peu, un peu seulement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, voilà mes colloïdes recuits, voilà mon massif, il est là, en noir, et puis voilà ce que j'avais au départ. Alors, vous voyez, je retrouve la forme de courbe du massif. Alors ça, si vous faites un petit modèle simple, eh bien ça, ça veut dire que vous avez en fait retrouvé les transferts énergie, d'énergie efficace au sein de votre particule qui est mieux cristallisée, mais vous avez quand même un petit problème, vous avez un effet de taille et celui-là, vous n'y pouvez rien. C'est simplement qu'ici, eh bien, vous êtes dans le massif, donc vous êtes dans un milieu diélectrique avec un indice qui est pour le 2, alors que lorsque vous êtes dans l'eau, parce que vous avez une solution colloidale, l'indice est plus faible et donc vous avez un effet de confinement diélectrique qui vous réduit votre indice, mais c'est quand même déjà beaucoup mieux. Bien, alors, j'ai des nanoparticules, bien, alors je vais les préparer pour la biologie. Les préparer pour la biologie, ça veut dire qu'on va les fonctionnaliser. Alors, ce qu'il faut, c'est mettre des fonctions amines autour. bon, alors ça, c'est de la chimie sol-gel classique, vous voyez, il y a deux étapes, je n'insiste pas, je ne veux pas détailler, il y a une couche de silice, une couche d'accrochage et ensuite, on revient mettre sur la surface un tri-alcoxycylade, donc on vient ici mettre l'écroupement NH2. Je ne résiste pas quand même à vous montrer une façon de vérifier tout ça parce que ce n'est jamais très simple de vérifier ce qui se passe à l'échelle nanométrique, il y a une technique qui est toute simple, ça consiste à mesurer des potentiels de surface, ce qu'on appelle la mesure de potentiels états et vous voyez que lorsque vous partez, vous voyez ici en noir, le point, ça, ça indique le point de charge nulle autour de votre particule de Vanada di Trilium, c'est autour de 7, lorsque vous mettez de la silice autour, vous retrouvez la chimie de la silice, c'est-à-dire que vous avez un potentiel autour de 2 et lorsque vous mettez vos fonctions amines, vous retrouvez l'acido-basicité de la fonction amine si vous vous trouvez à 9. Bien, alors, j'ai mes particules, j'ai un certain nombre de fonctions amines, alors, une fois que j'ai des fonctions amines, les biologistes savent coupler ça à l'hépotrine, moyennant un cross-linker que vous avez ici, donc on est capable en fait de venir attacher nos petites particules luminescentes à des protéines. Alors, on est même capable de mesurer, de contrôler le nombre de protéines qu'on met autour, mais je vous passe les détails. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, ça consiste à observer ces particules. Ce que l'on veut, c'est travailler sur des particules uniques. Donc, on regarde d'abord si on peut voir ces particules, c'est-à-dire on les excite et on regarde par des techniques de microscopie optique en champ large, bon, ça marche bien, on voit des petits spots lumineux, mais attention, on est en champ large, donc ça veut dire qu'on a une résolution, critère de relais, de quelques centaines de nanomètres, et donc l'étape suivante, elle est compliquée parce qu'il faut vérifier que ces petits spots-là, ils correspondent à l'observation d'une particule unique, les particules ayant une taille de quelques dizaines de nanomètres, de quelques nanomètres. Donc, ça veut dire que, sachant que cette luminosité que vous avez ici, elle est proportionnelle au taux d'europium à l'intérieur de votre particule, il faut vérifier que la distribution de luminosité que vous avez ici, elle est cohérente avec la distribution de taille des particules que vous pouvez déterminer par des techniques de microscopie électronique. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Une fois que c'est fait, c'est fini. Je vous montre trois applications de ce genre de choses, trois applications de ces nanoparticules. Première application, c'est la localisation des canaux sodiques sur une paroi cellulaire. Alors, l'idée, c'est de venir, donc, vous savez qu'il y a des canaux sodiques sur une paroi moinaire et on veut les localiser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelque chose qui a une interaction spécifique avec les canaux sodiques et cette molécule-là, c'est le cas de cette molécule, de cette toxine. Vous savez, c'est la toxine que vous trouvez dans les poissons japonais qu'il faut préparer avec parcimonie avant de les déguster. Alors, cette toxine-là a la propriété de venir boucher les canaux sodiques. Donc, le travail qui a été fait, c'est de prendre nos nanoparticules, de les fonctionnaliser en mettant ces groupements qui sont les groupements actifs que vous avez là, qui sont les groupements guanidines. Donc, on vient accrocher des groupements guanidines sur notre particule luminescente. On vérifie par des techniques d'électrophysiologie que nos particules ont bien une interaction spécifique avec les canaux sodiques et ensuite, on les observe. On les observe sous forme de particules uniques et ensuite sur cellules vivantes qui a été fait ici. Chaque point lumineux ici correspondant à une nanoparticule fixée sur un canaux sodique. Le deuxième exemple qui est tout simple aussi, c'est la possibilité de détecter de l'eau oxygénée du péroxyde d'hydrogène intracellulaire. Donc, de faire un capteur à oxygénée, un nano capteur, c'est-à-dire c'est la nanoparticule qui est le capteur, alors en fait, si on regarde les propriétés de luminescence de notre particule ici, eh bien, si on envoie suffisamment de photons, on est capable de la photodégrader. Ça ne se fait pas aussi rapidement que sur une molécule organique, mais ça se fait. Et donc, on réduit ici l'europium 3+, en europium 2+, et ça se traduit par une perte de la luminescence. et si vous rajoutez de l'eau oxygénée, eh bien, vous retrouvez ici les propriétés de luminescence de départ. Autrement dit, vous êtes capable d'avoir une détection quantitative résolue en temps, ici, à partir des cours de dérivés temporels, vous êtes capable de remonter, de doser de l'eau oxygénée. Bien. Alors ça, c'est évidemment intéressant parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de systèmes enzymatiques en biologie. Et puis, surtout, l'eau oxygénée est impliquée dans des processus cellulaires. Et voilà un exemple où on a dosé l'eau oxygénée. Donc, vous avez ici l'image en lumière blanche d'une cellule. Ce sont des cellules de musculis vasculaires. et on a internalisé à l'intérieur de ces cellules les nanoparticules de vanadad, d'hytrium, d'opéoropium. Donc, chaque point correspond ici à une nanoparticule isolée. Et donc, par une stimulation PDGF, c'est en fait une protéine qui est sécrétée par des plaquettes qui vous produit de l'eau oxygénée. Eh bien, on dose l'eau oxygénée qui arrive, qui est formée. Mon dernier exemple, qui est un exemple plus compliqué, c'est un exemple de tracking. C'est-à-dire, on regarde, on fait du suivi de biomolécules individuelles. Alors, qu'est-ce que c'est ? On part encore d'une toxine. Alors, ce n'est pas la même que précédemment. Donc, on accroche sur cette toxine une nanoparticule luminescente et la toxine, elle est ancrée sur son récepteur. Alors, ça, ce sont des toxines qui ont pour effet de faire des pores dans la membrane cellulaire, de faire des trous, ce qui n'est évidemment pas très bon pour la santé. Alors, l'objectif du travail, eh bien, c'était de suivre les mouvements du récepteur qui est là. En fait, le mouvement du récepteur est confiné dans des micro-domaines limpidiques et on peut suivre donc le mouvement du récepteur. Et ça, ça suit pendant plusieurs minutes le point essentiel et c'est ça que je voudrais vous montrer. C'est qu'avec ce petit système-là, eh bien, on est capable de suivre le mouvement pendant un temps relativement long de plusieurs minutes et en fait, on n'est pas limité par la photographie de l'autodégradation de la nanoparticule mais on est limité par l'instabilité du microscope. Donc, ça devient plus intéressant. Bien, je vais avancer un tout petit peu, excusez-moi, pour arriver à ma troisième partie. Alors, cette troisième partie, elle concerne l'utilisation de l'organique comme agent structurant et pour construire, pour faire des revêtements poreux. Alors, l'idée est très simple. Il s'agit en fait de faire des revêtements à bas indices de réfraction et ces revêtements à bas indices de réfraction, on va les intégrer dans des systèmes qui sont des systèmes anti-reflet. Alors, les systèmes anti-reflet, vous en avez beaucoup qui se sont développés industriellement, vous en avez sur vos lunettes, on vous l'a dit tout à l'heure et on en a aussi sur des systèmes photovoltaïques pour essayer d'améliorer l'absorption de lumière dans les cellules photovoltaïques. En fait, ces cellules, elles sont protégées, vous voyez, par un verre de protection et M. Descartes, il vous dit qu'il y a 4% de la lumière incidente qui est réfléchie par la surface du verre. Donc, l'idée, c'est de récupérer ces 4%. Alors, pour récupérer ces 4%, il y a deux façons de faire. La première, c'est de faire un montage interférentiel, c'est-à-dire, là, vous avez le substrat, le verre, qui est un indice d'un 5 et vous passez à l'air, ici, qui est un indice de 1, par une succession donc de couches hautes indices et de couches bas indices. Ça, c'est une première solution. Une deuxième solution, c'est de faire le gradient d'indice, c'est-à-dire de passer de façon continue de l'indice du substrat à l'indice de l'air et c'est plutôt la solution qui est utilisée dans le cadre du photovoltaïque. Alors, si je regarde le gradient d'indice, vous voyez, vous avez des simulations ici qui vous donnent la réflectivité pour différents empilements. Donc, on est dans la solution gradient d'indice, c'est-à-dire, on diminue de façon continue l'indice de réfraction, d'un système multi-couches et vous voyez que la solution qui est évidemment la plus simple, la plus économique, c'est celle qui consiste à avoir une seule couche basse indice, vous voyez, autour de 1, 23 et pour faire ça, la seule chose qu'on sait faire, eh bien, c'est de faire des trous dans la silice. Il n'y a pas de matériaux facilement utilisables pour faire des revêtements basse indice. Donc, on va faire des trous dans la silice. Alors, première solution, ça, c'est une solution dont vous a parlé Clément, c'est de faire un mésoporeux, vous vous souvenez, on prend un système, un auto-assemblage bicélaire et on le cimente, cet auto-assemblage, par de la silice, soit le gel, ou par un autre oxyde, d'ailleurs, et on enlève ensuite l'agent organique, c'est-à-dire l'agent structurant, c'est-à-dire le système micellaire, et ça, ça permet de faire des trous dans la silice. Alors, si vous regardez des revêtements qui sont faits par cette méthode, là, eh bien, vous voyez que c'est extrêmement spectaculaire, c'est-à-dire que vous pouvez déposer ici sur du vert une couche qui fait à peu près quelques centaines de nanomètres et cette couche, elle est parfaitement texturée et les ports sont organisés de façon périodique, ils sont calibrés et organisés de façon périodique avec des tailles de ports qui sont de quelques nanomètres et vous pouvez, vous savez, je pense qu'il y en a parlé, changer l'organisation en changeant le type d'agent structurant que l'on met. Donc, l'idée, c'est de se dire on va faire des trous comme ça et on va voir si on peut faire un anti-reflet. Alors, si on regarde la structure poreuse de cette silice, eh bien, en fait, vous voyez, vous avez deux types de porosité, ce qu'on appelle des micropores dont la taille fait quelques angstroms qui est en fait localisé dans les murs de silice, c'est-à-dire la réticulation de la silice n'est pas parfaite, il vous reste des trous et vous avez donc des mésopores, ça c'est l'empreinte du système bicédaire et si vous regardez l'isotherme d'absorption, c'est-à-dire si vous regardez la variation d'indices lorsque vous faites pénétrer de l'éthanol dans les trous, eh bien, vous voyez que vous avez deux régimes qui sont des régimes de condensation capillaire, un régime à basse pression relative qui correspond au remplissage des micropores et puis ici une deuxième condensation capillaire qui correspond au remplissage du mésopore. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh bien, ça veut dire que si vous prenez un système comme ça, eh bien, spontanément, lorsque vous le mettez à l'air, eh bien, il va se remplir avec de l'eau, il va y avoir une condensation capillaire d'eau à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une instabilité d'indices et c'est probablement pas ça qu'il faut prendre pour faire des couches anti-reflet. Alors, effectivement, c'est ce que vous voyez ici, l'indice grimpe, c'est-à-dire, ça, c'est le remplissage de la porosité par de l'eau et en fait, si on regarde, tout ça, c'est commandé par une équation qui s'appelle l'équation de Kelvin qui vous donne ici le rayon de Kelvin, ça, gamma, c'est la tension superficielle et en fait, pour repousser ces condensations capillaires vers les pressions relatives élevées, eh bien, une solution, c'est d'augmenter la taille des trous. D'accord ? Alors, en fait, quand vous en êtes là, vous dites qu'il y a deux solutions, soit je change ma matrice sol-gel pour avoir quelque chose de plus hydrophobe, donc qu'il soit plus stable à l'eau, soit j'augmente la taille des trous. Alors, les deux ont été faits. Alors, par exemple, un certain nombre de groupes ont fait des poreux, des mésoporeux en utilisant donc des précurseurs hybrides, par exemple ici avec un méthyl, où ils ont fait des traitements chimiques pour diminuer le caractère hydrophile de la matrice, c'est-à-dire pour supprimer les fonctions de synanome. Et effectivement, quand on fait ça, vous voyez, c'est ce qu'il y a ici, ça marche un peu mieux, c'est-à-dire que l'indice est un peu plus stable, mais c'est pas encore parfait parce que dans l'air, il y a l'eau, mais il y a aussi la partie organique. D'accord ? Bon, ça a quand même été utilisé chez Essilor pour faire des anti-reflets interférentiels, donc ici avec successivement à la surface du polycarbonate une couche haut indice et une couche bas indice et vous voyez qu'évidemment, on réduit quand même assez fortement la réflectivité. En gros, en moyenne, ici, on se retrouve avec 0,3% au lieu des 4% de départ, mais c'est pas parfaitement stable. Alors, une autre solution, c'est de faire des trous plus gros. Alors, les trous plus gros, ils ont été faits avec des billes de latex. Alors, c'est plus organisé de façon périodique, cette fois, mais vous avez des ports plus gros, ils sont là. Alors, la bonne nouvelle, c'est en fait, si vous regardez dans ces différents revêtements, vous voyez, que vous pouvez préparer en variant la fraction poreuse dans un large domaine, eh bien, le point très positif, c'est qu'en fait, si vous regardez la fraction volumique poreuse, eh bien, c'est à peu près la même que la fraction poreuse, la fraction volumique, pardon, de latex que vous avez mis au départ de votre préparation. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est que vous avez fortement réduit la microporosité. Donc ça, c'est très bien, vous avez réduit la microporosité et vous avez des trous plus gros, donc vous avez repoussé la condensation capillaire vers des pressions relatives plus fortes. Alors, c'est ce que vous voyez ici, c'est de nouveau les isothermes d'absorption, vous voyez, on compare le mésoporeux dont j'ai parlé tout à l'heure, où vous aviez les deux condensations capillaires des micropores et des mésopores, et quand vous faites des trous plus gros, c'est-à-dire que votre agent structurant est constitué par des billes de latex, eh bien, vous avez quelque chose de stable, vous avez un indice de réfraction qui est stable. Alors, vous avez quelque chose encore en plus qui est intéressant du point de vue académique, c'est que dans ces couches poreuses, eh bien, vous avez une transition de percolation, c'est-à-dire que vous pouvez faire varier votre porosité dans un large domaine et vous voyez que ça se traduit par une transition de percolation entre une structure poreuse fermée et une structure poreuse ouverte. Alors, il est évidemment très intéressant de se placer dans la zone où la structure poreuse est fermée parce que ça, ça va vous donner quelque chose de très stable. Et effectivement, ces couches-là sont en développement chez Saint-Gobain pour mettre donc dans des systèmes photovoltaïques. Donc, voilà un anti-reflet monocouche avec une stabilité excellente. Alors, il ne faut pas se décourager, on peut quand même essayer de faire quelque chose avec nos belles couches poreuses, méso-poreuses, organisées, hydrophiles, qui ont une porosité ouverte. Et en fait, on peut les utiliser pour faire des revêtements auto-nettoyants. Alors, je ne résiste pas à vous montrer quelque chose d'amusant, même si ça ne marche pas forcément très bien. C'est ce qui est fait, par exemple, pour faire des revêtements anti-salissures sur les lunettes. Alors, vous prenez une lentille ophtalmique, vous allez la recouvrir par une silice solgène d'un côté, quelque chose de dense, et puis à droite, vous remplacez votre silice solgène par une silice mésoporeuse. Alors, vous déposez une salissure artificielle qui est en fait un constituant proche du sébum que vous avez sur vos lunettes, c'est-à-dire des acides gras. Vous déposez et vous regardez ce qui se passe. Alors, vous voyez que sur le mésoporeux, vous voyez arriver une auréole autour de vos tâches de salissure, c'est-à-dire, en fait, votre mésoporeux il fait comme un buvard, c'est-à-dire il absorbe la partie liquide de la salissure. Alors, si vous vous amusez à regarder comment varie la longueur du front de diffusion que vous avez ici, c'est des lois classiques qui sont bien connues dans les poreux, c'est-à-dire que la vitesse de diffusion, elle varie ici en racine de T. Pour la petite histoire, le gamma, c'est une tension superficielle, le θ ici, c'est l'angle de contact et l'état, c'est la viscosité de ce que vous avez déposé. Alors, vous voyez, ça varie en racine de T, mais ce qui est plus intéressant, c'est que si vous regardez la diffusion à l'intérieur de la lumière diffusée par votre verre, et bien, simultanément, vous avez, c'est ce qu'on appelle le haz ici, et bien, cette diffusion a tendance à s'écrouler. Autrement dit, votre verre, il a, lorsqu'il est recouvert d'une couche poreuse, comme ça, il a deux propriétés. La première, c'est qu'il est facile à nettoyer, parce que le liquide rentre, donc il vous reste les dépôts solides qui se décrochent facilement à la surface du verre, et deuxièmement, votre salissure, elle a tendance à s'étaler en volume, ce qui vous donne le caractère auto-nettoyant dont je viens de parler. Alors, bien entendu, il reste une difficulté, c'est qu'au bout d'un moment, la structure poreuse est saturée, et il faut quand même tremper vos lunettes dans une solution pour enlever ce qu'il y a à l'intérieur des pots. Un autre aspect du même genre, ce sont les verres auto-nettoyants photocatalytiques. Alors, on a déjà parlé, on a parlé tout à l'heure de photocatalyses. Alors, ça, ça repose sur le principe d'un oxyde qui est l'oxyde de titane. Alors, ça, c'est un oxyde merveilleux parce qu'il a un gap qui correspond à l'UV solaire. Autrement dit, si le soleil brille, vous formez des paires électrons-trous. Alors, ces électrons, ici, sont utilisés pour faire du photovoltaïque. C'est ce que vous a signalé Clément. Par contre, les trous que vous avez ici, ce sont des systèmes, des composés, pardon, des particules occidentes. C'est-à-dire que ces trous peuvent venir se localiser à la surface de l'oxyde de titane et fabriquer ici des radicaux OH qui sont capables d'oxyder la matière organique en CO2 et en H2O. Donc, ça, c'est le principe de base des verres autonétoyants qui sont commercialisés par Saint-Gobain qui sont des verres bioclides où vous avez TiO2 qui est déposé par une couche physique, par une méthode physique et vous avez ici, à droite, la pub Saint-Gobain pour ces systèmes bioclides. Alors, si maintenant, vous prenez vos nanoparticules de TiO2 et vous les dispersez dans une couche poreuse, donc ça, c'est la fabrication classique, vous avez un sol de silice plus un porogène et vous rajoutez vos nanoparticules, vous enlevez le porogène par un traitement thermique et vous avez, vous trouvez avec des petites particules de TiO2 enchâssées dans une matrice poreuse de silice. Et si vous regardez la capacité à photodégrader d'un système comme ça, il est 15 à 20 fois meilleur que le système précédent. En fait, vous avez un premier exemple de système polyfonctionnel, c'est-à-dire que votre liant de silice, il est là pour d'abord un rôle mécanique, c'est-à-dire pour vous tenir vos nanoparticules de TiO2, mais il est poreux avec une porosité ouverte, ça veut dire que la salissure est capable de venir à la surface de ces particules de TiO2, la photocatalysse est un phénomène de surface. Et troisième effet, il y a une fonction chimique, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait de la condensation capillaire dans les pores, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau et l'eau, c'est la source qui est à la base de la formation des radicaux et de la possibilité pour ces radicaux de diffuser et d'aller vers la matière organique. Alors, tout ça pour conclure, alors ma conclusion, c'est justement les systèmes multifonctionnels, je redis ce qu'a dit Clément, c'est-à-dire que probablement dans l'avenir, on va voir apparaître des systèmes multifonctionnels de plus en plus compliqués. Alors voilà un système que Clément connaît bien puisque ça a été fait chez lui, où vous avez un revêtement multifonctionnel pour le photovoltaïque où on a à la fois une couche bas indice anti-reflet, vous avez vu son rôle tout à l'heure, et au-dessus, vous avez une couche nanoporeuse d'oxyde de titane qui vous permet d'éliminer la partie organique. Donc vous avez à la fois l'aspect anti-reflet et l'aspect auto-nettoyant. Le dernier exemple, il concerne les revêtements polyfonctionnels pour l'affichage et l'éclairage. En fait, quand vous déposez une couche luminescente sur un substrat, vous allez vous apercevoir très rapidement que la lumière a la tendance à sortir par la couche et surtout par le substrat. Donc un des gros problèmes pour tous les systèmes d'affichage et d'éclairage, c'est d'extraire la lumière. Alors pour améliorer ça, il faut faire quelque chose d'un petit peu compliqué, structure un petit peu compliquée. Alors ici, vous voyez, on a extrait la lumière guidée dans le film en faisant une structuration de surface, c'est-à-dire en mettant un cristal photonique à la surface par une structuration par embossage d'une part et deuxième point, on a intercalé ici une couche poreuse entre le substrat et la couche luminescente pour réduire le confinement dans le substrat, pardon, pour augmenter le confinement dans la couche et réduire évidemment le passage par le substrat. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?